ah 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 wow bonjour les frères bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit vers vous mais ici apparemment il n'y a pas la paix à cause de trois pasteurs qui sont en guerre après la mort de Tibi Yeshua quoi sérieux c'est un truc hors du commun ce qui se passe ici regardez regardez ça regardez ça vous voyez ça les trois pasteurs ont des problèmes à cause de celui-là ce pasteur qui est là Tibi Yeshua c'est le pasteur de Nigeria qui est décédé il n'y a pas longtemps quel est le problème le problème c'est que ces deux pasteurs que vous voyez là ces deux pasteurs là le pasteur numéro 1 et le pasteur numéro 2 trouve que ce que celui-là dit ce sont des histoires mais qu'est-ce que ce pasteur a-t-il dit enfin ce pasteur nous a révélé ici même dans une vidéo que nous avons traité il n'y a pas longtemps ce pasteur a clairement dit que Tibi Yeshua n'était pas un vrai prophète et il nous a démontré cela je vais encore revenir sur ça ici du coup dès que ces deux pasteurs là ont entendu ça ces deux pasteurs dit nous comment c'est possible comment est-ce que tu peux cracher un mort comme nous nous sommes vivants nous allons prendre sa défense c'est quoi c'est là ces deux là se sont revoités contre un seul pasteur vous voyez ça et il a dit c'est qu'est-ce que ça donne je veux corriger une peste personne que je veux dire quelque chose c'est un homme qui ne니다raient le pacte le peuple et allows leur famille de mourir le gars et ce homme estendre le plötzlich on m'a été risqué Sous-titrage ST' 501 Vous avez le droit. Vous êtes le son pour répondre à votre nom. Si vous répondez au nom de Jésus Christ, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il veut dire que nous sommes Christ? Et nous devons répondre au nom de notre Père. Et vous commencez à venir et commencer à essayer de prouver vous-même. Et vous vous avez réveillé un jour et vous avez dit que vous avez apporté vous. Vous avez envoyé les messages à plusieurs parties et vous avez dit que vous êtes le Président de cette nation. Ah, mon ami, monsieur le pasteur, de quoi parlez-vous? Comment traduire cette histoire? Vu que vous êtes même fâché. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il comprend bien l'anglais ici. Traduez ça dans la description ou dans la partie de commentaires. En gros, il est fâché contre ce pasteur-là en question. Et il lui dit que comment est-ce que le pasteur peut dire des choses pareilles sur Tibiochoa, comment est-ce qu'il peut dire que le Tibiochoa, c'est un diable à venir d'un autre monde pour amener les âmes dans son royaume. Genre, c'est comme si Tibiochoa a quitté une autre planète et venait prendre des gens ici pour l'amener dans sa planète. Comme si Tibiocho était un démon, quoi. Bon, ben, tiens. Et il lui dit que, de la manière, je te vois là-même. On dirait que tu as possédé. Il dit à ce pasteur-là, que toi, de la manière, 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 vous voyez ça? C'est là que la guerre a déclenché. Par la suite, il va clairement dire que si ça continue, il va finir par qu'on parte ce pasteur-là. Et là où ça doit aller, là. Ça va aller, même si la mort doit venir. Parce que lui, il ne rigole pas. Il ne fait pas un pasteur plaisanter. Quand il vient, il ne rate pas sa cible. Vous entendez ça? Vous avez vu ça? Des pasteurs qui sont en guerre. En guerre, en guerre, en guerre. Le pasteur que vous venez de coulir à lui, c'est le seul pasteur qui allait vous saluer. La famille des Tibiochois, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Parce qu'au funérail des Tibiochois, apparemment, les gens disent que il n'y a pas eu de pasteur, aucune personne n'est venue. Et vraiment, ça fait parler les gens. Et après ça, c'est là ce pasteur que nous avons montré les sentiers pour dire que Tibiochois n'était pas de Dieu, ce n'était pas un vrai pourfaite. Il a dit certaines choses par rapport au nom de Tibiochois. Il nous a dit que Tibiochois voulait se faire passer pour Jésus, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où les problèmes ont commencé. Écoutons l'autre pasteur-là aussi. Écoutons. Il a dit que, Pastor Klee, est-ce que Chris Okoti ou Okoti est-ce qu'il parle de Tibiochois? Il dit que ça, c'est quel personnage? Il s'appelle comme Chris Okoti, non? Il parle de Tibiochois. Après après la mort de ce monsieur, qu'il allait vire him to rest, the whole place is gone, the family are feeling the pain. Après la mort de ce monsieur, le monsieur, il allait reposer en paix, il allait reposer en paix. Sa famille vraiment sent la peine, la douleur du fait qu'il a perdu quelqu'un. Il lui dit, c'est que toi, le pasteur-là, c'est toi qui étais en train d'analyser ou de décrypter le nom de Tibiochois. Tu dis, Joshua, c'est ceci, c'est cela. Moi, mais mon nom, c'est Joshua aussi. Est-ce que c'est maintenant une erreur d'être appelé Tibiochois? D'être appelé Yeshua? Il dit, pasteur-christ-okoti, parce que c'est le nom de ce monsieur, il dit, pasteur-christ-okoti est une... C'est quoi la, disgrace, c'est quoi? C'est genre c'est une honte pour le corps du Christ. Sérieux? Les pasteurs qui se classent sont gay. Comment peux-tu parler des morts, de la sorte? Comment? Comment? Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce que le pasteur en question a dit? Et puis, ils sont si tourmentés. Vous allez maintenant écouter le pasteur. Le pasteur crisse au côté. Nous donnons le côté de l'un âge. Vraiment. Si vous comprenez en clair, faites la tradition aussi, aidez-nous. Ça va aller. Regardez. Le pasteur, voici ce qu'il avait dit. C'est à cause de ce qu'il a dit ici que tous ces autres pasteurs sont si agitaient. la guerre spirituelle va commencer. Est-ce que c'était un show? Bon, écoutez d'abord. Pernambas et Paul découvrent qu'il y avait une entité qui était dans la compagnie de ce roman officier. Parce que quand vous avez le Bible, il dit qu'il était avec le homme. Et la word est sous en grec, qui signifie qu'il était dans sa compagnie. C'est une close relation. The Bible tells us who that man was. That is this man that was with this roman officier. The Bible calls him number one a sorcerer. Number two a false prophet. Number three the Jew. Number four by Jesus is his name. Remember what I just said. He's called a sorcerer. He's called a false prophet. He's called a Jew. He's called by Jesus. Now let me analyze this for you. You see the word sorcerer comes from the Greek word magos which means a magician. So a better translation would be that this man is a magician. But he carries a Bible around with him and calls himself a prophet that he's a servant of almighty God. So the Bible tells us that he's not. That he's a false prophet. he's a false prophet. Pseudo prophetess is a Greek phrase. He's a false prophet. A magician who carries the Bible around, who preaches, who teaches and claims to be an inspired speaker of the Lord. Did you see that? Then the Bible says he's a Jew because he has to follow the pattern of Jesus. Jesus is a Jew. Jesus is connected to the Jewish nation. So he pretends to follow that pattern as a Jew and then calls himself Ba-Jesus which means son of Jesus. Now in the spirit realm when you say that you're the son of somebody it doesn't mean that there's some biological procreation that has occurred. It means that you're equal with that person. The Jews crucified Jesus because he claimed to be the son of God. and they said to him that if you say that you are the son of God you make yourself equal with God and that is blasphemy. And so they crucified him. So when this man calls himself Ba-Jesus son of Jesus he's claiming equality with Jesus. He's saying he's another Jesus. Now you get the point. That's the pattern. He's a magician who pretends to be a prophet. He's connected to the Jews to the nation of Israel and he calls himself another Jesus. That's the pattern that Joshua has. He's a magician a sorcerer and he calls himself a prophet. Notice he doesn't call himself an apostle. He doesn't call himself a teacher. He doesn't call himself a pastor. because he calls himself by any other name outside of a prophet. He does not fulfill the pattern. So he must stick with that appellation. He must call himself prophet so so and so. So that's why he stuck with that word, that name, that terminology, that appellation. Because it is a prophetic assignment appellation. That's why he had to call himself prophet. So he's a magician who claims to be prophet. He said that he wanted to be a prophet. But he's a false prophet. But he's a false prophet. And calls himself with Joshua to identify with the nation of Israel. And calls himself another Jesus. He made him pass to another Jesus. That's what he believes. That he's another Jesus. So he's by Jesus. The same as Jesus. Equal with Jesus. That is the pattern that he has in scripture. And that is the pattern he has followed. Because if he didn't have that pattern and didn't follow that pattern then power that is necessary for him to carry out whatever assignment that Satan gives to him would not be engendered. Are you still here? Then he must follow the pattern of the Lord Jesus Christ in his ministry. Where is that from? Acts 10 38. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power who went about doing good and healing all those that were oppressed than the devil for God was with him. That's the pattern he has to follow in his ministry. See? So he's another Jesus and notice what the Bible says how Jesus went about so he's proactive in doing good. How Jesus of Nazareth went about doing good after he had been anointed. Now the word good comes from the Greek called Philanthropy he was philanthropic the word philanthropy again derives from the Greek the first part Phil comes from the word phileo and the word anthropy comes from the word anthropos which is mankind phileo means love love of mankind a limousineary propensity a giver so his modus operandi would be that he must demonstrate to people a certain philanthropic disposition because he must follow the pattern of Jesus that is why he targeted several people within the society he had people who were building his image his spain doctors who would look into our society the community if anybody had a problem or he was prominent or Joshua could use that person to authenticate the veracity of his claims he would invite that person and be generous towards them if you listen to the testimony of the people who met him oh Joshua did this for me he gave me money just give me money it gave me money it was always about something he gave because he did he gave me the present the cadeau the different people don't and even the agent just for that people think that it is a good game just for people can talk to people can talk about you can give me a lot of you just for you can just just can talk about you can just give you no and it is Il dit que c'est ce que Tibi Yeshua faisait. C'est pourquoi quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous pouvez dire de Tibi Yeshua? Et les gens même disaient que Tibi Yeshua c'était quelqu'un qui donnait facilement, qui nous aidait beaucoup. Il dit que Satan imitait Dieu. Et c'est ce qu'il faisait pour que les gens puissent dire de lui qu'il était un bon homme, une bonne personne. Sinon, en clair, c'était toute autre chose. Voici ce que le pasteur a dit qui a révolté tous ses collègues, tous ses deux autres collègues que nous voulons de voir. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Maintenant, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le monsieur dit en clair que Tibi Yeshua, c'était un magicien. Et il se faisait passer pour un prophète. Mais en réalité, ce n'était pas un prophète, c'était plutôt un faux prophète. Le problème, c'est que Tibi Yeshua dit, il est mort. Il est parti. Son corps ne peut plus s'élever pour venir se défendre encore. C'est la raison pour laquelle ces deux autres pasteurs ici ont décidé de venir prendre sa défense. Et si le monsieur avait raison? Et s'il avait raison? Jusqu'à là, on ne sait pas. Maintenant, on est là, on les regarde. On vous regarde. Zé dans zé. Éthique haut du commun. Toute église n'est pas église et Dieu. Il faut faire attention. Au moins de 4D. Le pasteur se crache. Ouais. Il faut la suivre. Ha! Éthique haut du commun. Wow, c'était extraordinaire. Merci les fois que vous avez regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le bon page, je vais me manquer. La question ne se trouvait rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Où se trouvent. Toutes les informations manquer. Que Dieu bénisse à vos soeurs. Bonne sonne à vous. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.